est sûr de crypto les infos crypto pour ce qu'on pas le temps bon les gars c'est chaud on fera pas de géopolitique bien évidemment sur sur cette chaîne on l'a jamais fait on le fera jamais on va juste parler de factuel je vais vous montrer les indicateurs techniques qui nous donnent beaucoup d'informations mais en toute franchise j'ai jamais connu une situation géopolitique aussi instable pour pouvoir savoir quel va être l'impact sur le btc et sur les crypto en tout cas on s'est pris une énorme claque dans la gueule ou bien entendu tout ce qui se passe dans le monde est dramatique et donc c'est un peu un peu bizarre de parler de crypto mais bon on est là pour ça donc on va en parler avec un btc donc qui est à à moins 4% ce matin on est juste en dessous des 65 mille dollars on a été rome qui perd 5% le reste de la paix dégueulasse bien évidemment ce qui est hyper hyper ouf ce matin c'est qu'on a l'usdc qui prend 3% j'ai jamais vu un stable comme face stable le cogne poussé comme ça bien évidemment il ya l'affaire un mika sur l'usdt et puis il ya pas mal de gens qui se réfugient dessus j'ai vu passer des voiles alerte avec des personnes qui ont minté pas mal de usdc donc une tête usdc se veut dire en acheter tout simplement donc on est entre moins aller moins 4 jusqu'à moins 15 moins 20% flash casier était encore plus violent la léo qui se tient qui tient encore enfin toute façon là c'est vraiment dégueu jusqu'au top 50 et même après rien d'intéressant ce matin tiens je sais quoi c'est l'usde peut-être un nouveau stable coin je l'ai pas vu celui là enfin bref c'est dégueulasse à regarder il ya fait oui pour le coup qui était qui est plutôt stable qui a juste 0 3% et on attire qui prend un joli 20% il ya eu un joli rebond juste après le flash crash donc qu'est ce qui s'est passé hier bien entendu ça rentrait dans les détails l'iran a envoyé des drones et des missiles vers israël ce qui a déclenché quand même une vague assez importante de liquidation sur le marché et un flash crash est-ce que est-ce que c'est fini est ce que ça ira plus bas on va on va regarder rapidement enfin on va regarder même en détail tout ce qui s'est passé bien entendu donc ce qui est sûr c'est que vous connaissez mettrai de là il je n'ai pas bougé même si on a eu un flash crash ici qui est tombé sur petit homme c'est là où il ya le plus d'historique on est tombé jusqu'au 61 mille dollars je vous montrerai sur les sur les les contrats futurs on a été beaucoup plus bas donc là ce que ça nous dit bien évidemment c'est qu'on a cassé ce triangle de compression à la baisse suite aux petits fake out qu'on a eu à droite à gauche rien de dramatique en soit vous le savez on avait on a une target maximale qui vers les 58 mille dollars en weekly ça fait une grosse mèche qui est bien dégueu ce qu'il faut noter c'est qu'il ya pas mal de pas mal de trucs différents du côté des changeurs donc là pour l'instant ça se maintient on est en train de créer un gap gigantesque ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça puisque pour rappel on a clôturé au 61 67 1170 on est à 64 mille à 64 mille ce matin soit qu'elle est presque 65 mille donc ça fait un énorme gap il faudra aussi bien entendu regarder comment vont réagir les marchés des marchés boursiers à la réouverture donc c'est à 14h30 ce lundi ou peut-être qu'il ya une ouverture dans les enfants regardera mais en tout cas les contrats futurs vont ouvrir un petit peu un petit peu avant faudra vraiment regarder ça puisque bien évidemment si jamais on a un petit crash crash des marchés ou un crash tout court ça pourrait emmener le btc avec lui et ce serait tout à fait normal du côté de la bitcoin dominance la balle et la nouvelle qui est plutôt intéressante c'est qu'on a fait on a été chercher encore avec ce petit ce avec ce flash crash on a été chercher les 57% on en parlait même si pour moi le la zone de la zone de support est bien plus haute enfin la zone de résistance et la zone de résistance est bien plus haute j'ai quand même regardé est ce qu'il ya des choses intéressantes vers les 57 points et voyez c'est toute cette zone de travail juste là est ce qu'on a besoin d'aller au 57 62 bien évidemment l'avenir nous le dira mais ça peut être aussi cette zone qui permet de 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 continuer de continuer de enfin d'avoir enfin à cet inversement de polarité du côté des alpes a bien entendu l'alcool ciseaux en index évidemment elle a pris un peu plus cher mais ça on s'y a été préparé puisque regardez ce qu'on a joli un joli crash ici qui nous permet d'avoir une jolie figure envoyé juste ici qui fait une espèce de une espèce de u qui est plutôt qui pourrait être plutôt pas mal pour pour avoir justement cette al season qui redémarre je sais que ça vous intéresse fortement puisque comme moi vous êtes très exposés sur les alpes vous voyez il ya vu ce petit ce petit flash crash ici vraiment c'est très symétrique ce qu'on est en train de faire c'est assez intéressant mais bien entendu c'est un peu trop tôt pour spéculer est ce que souvent quand vous avez le démarrage d'un lancement de quelque chose d'assez important le crash il est instantané moi je crois j'ai perdu un truc genre sur mon voilette trente mille trente mille dollars en quelques minutes après c'est revenu ce matin bien entendu mais la dernière fois qu'on a eu un crack aussi pas même le crack au final en soit il n'est pas il n'est pas hyper violent des gars franchement j'ai connu j'ai connu pire sur le marché sur le marché crypto des amplitudes de bougies bien plus violentes donc bien évidemment rien enfin au final rien de dramatique c'est presque assez récurrent des crâches comme ça sur le marché crypto parce qu'il est étonnant ce qui est évidemment le soulignable c'est que on est sur 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 un événement géopolitique qui est qui est assez important du côté du du rsi pardon c'est plutôt intéressant aussi d'avoir pas mal dégonflé juste là on va voir ce que ça va donner les autres indicateurs bien entendu c'est du côté du long short ratio qui est qui est pour le coup assez intéressant parce qu'évidemment là ça part dans tous les sens on a eu quasiment encore un milliard de liquidations on a 955 millions ce matin les fouling rex bien évidemment ils sont quasi recte puisqu'on est à 0 0 1 là ce qui est ce qui est la zone on va dire classique donc là c'est intéressant d'ailleurs moi j'ai essayé de prendre un petit trade je me suis fait complètement éclaté j'avais presque le point bas ça c'est joué à pas grand chose j'étais rentré vers les 60 et vers les 61 mille dollars c'est parti jusqu'aux 65 ce matin mais malheureusement je me suis fait recte juste un petit peu avant c'est pas grave c'est la vie du côté du une heure parce que je voulais vous montrer le une heure c'est plutôt pas mal parce qu'on essaye de refaire un joli petit w pour voir repartir après ce flash crash et surtout les gars on a été jusqu'aux 59 1800 elle pour rappel du côté du côté des du spot on n'a pas été on n'a pas été aussi bas regardez on est descendu hop je vous montrer juste là on est descendu aux 61 1200 alors par exemple du côté de bit get on est descendu jusqu'aux 59 mille 800 ce qui fait qu'en fait tout simplement on arrête désolé j'ai pas mal traité sur cette partie là regardez et c'est pareil du côté de du côté de bain ans c'est qu'en fait on a été chercher le plus bas ici on a été chercher les lots ici donc on a été recte pas mal de gens qui avaient mis leur stop ce qui n'est pas le cas du côté du côté du spot et si vous regardez du côté de bain ans qui est aussi très intéressant bien entendu sur les contrats futurs de bain ans pareil on a été chercher les on a été chercher les mèches qui y avait juste la sauve celle ci du côté de bain ans mais on a élisté chercher le dernier lot donc ça aussi bien évidemment c'est plutôt pas mal pour le nettoyage c'est pas pour autant que les indicateurs ils sont pas dégueulasses donc techniquement la techniquement on a fait allez on a fait quasiment un triple top donc donc logiquement on pourra aller chercher la target principale quand vous avez ça c'est vraiment la racine de cette espèce de m donc et vers les 52 mille les 52 mille dollars mais je me rappelle aussi de ce qui s'était passé juste là je vous montrais c'était c'était ce petit ce petit flash crash qu'on avait eu après un parti de ce sera peut-être plus propre en weekly ce petit flash crash avant de repartir qui était juste là où on a fait des m et on n'allait pas chercher la racine on n'allait pas chercher toutes les zones toutes les zones de correction donc est ce que ça suffira bah franchement franchement on a bien recte on a bien nettoyé est ce que ça suffit à l'avenir nous le dira là il ya le macd qui commence à fléchir un petit peu donc bien entendu c'est très difficile à dire d'un point de vue technique là ce que ça nous dit c'est que potentiellement il pourrait y avoir un pull back sur ce triangle de compression et après et à part continuer à continuer la correction la correction ou alors on peut repartir d'ici franchement les gars vu comment on a recte pas mal demande et on a calmé tout le monde sur les contrats futurs on peut repartir d'ici ça c'est clair les gars n'hésitez pas à nous rejoindre du côté de de télégramme toujours pas de conversation juste des faits on rentre bien évidemment pas dans les détails géopolitique et de faire du conflit juste les données factuelles vous pouvez nous rejoindre toujours du côté de twitter et bien entendu vous avez tous les liens mec c'est bitgate bingix et puis on se retrouve demain matin comme d'hab ciao les gars 1 1 1 1 1 1 1